La crise malienne de 2012 a affecté bon nombre de Maliens. Cette situation a entraîné des conséquences plus ou moins directes sur certaines localités du nord et celles du centre du pays, dont Djiné et Bandiagara. Inscrit depuis 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses vestiges archéologiques, uniques et son architecture de terres connues comme référence mondiale, la ville de Djiné se repose aussi sur le tourisme. Ce secteur très prisé dans cette région de Mopti demeure la principale activité économique. Il occupait les jeunes, les femmes et même les hommes. Tous avaient une activité dans le domaine et chacun y trouvait son compte. Mais aujourd'hui, le tourisme est presque inexistant en cinquième région. Avant la crise, on était très souvent débordés. On avait vraiment le tourisme qui était beaucoup, avec le vol salteur qui faisait Paris-Mopti. L'arrivée du tourisme à Mopti, tout de suite, il se déchaînait pour partir vers le pays d'Ogon. Donc on avait vraiment beaucoup de monde. On remplisait notre l'hôtel à 90% par rapport à maintenant. Et aujourd'hui, avec la crise, avec le problème du nord et tout ça, ça a donné un grand changement sur le tourisme malien. Et nous, depuis maintenant plus de 4 ans, on ne travaille pas. On ne vit pas de tourisme. On vit quelques projets, quelques agents de munissement et de l'UNICEF qui passent. Plus ou moins, on n'a pas beaucoup à louer les chambres. Il y en a un peu plus de la restauration. On arrive à faire vivre l'hôtel. Mais on était obligé de diminuer un peu le personnel, qui sont surtout des chefs de famille. Aujourd'hui, ils n'ont pas de boulot. C'est malgré nous aussi. On ne peut pas tenir l'homme de personnalité qu'on avait, qui travaillait ici, quand le tourisme marchait normal. Il y a des clients ici, on gagne beaucoup, beaucoup. On achète beaucoup de choses au marché. D'abord, on partage de l'argent, à peu près 1 million par semaine. Donc il y a des boissons là-dedans, il y a la viande là-dedans, il y a des poulets là-dedans, il y a des rys là-dedans. Avant, on recevait beaucoup de touristes. On pouvait les amener de Mopti jusqu'à Tomoktou, le lac Débou, Niafunké, Djené, Sekou et même souvent Koulikoro. On gagnait suffisamment d'argent pour nourrir nos familles. Depuis que la guerre a commencé, tout s'est arrêté. C'est dur pour nous. Cela fait 4 ou 5 ans que les touristes ne viennent plus. Il n'y a plus de travail. Les touristes ne viennent plus. Ils ont peur. Le pays n'est plus comme avant. On espère que cela va reprendre parce que nous avons besoin de ce travail. Selon la mission culturelle, les villes de Djené et de Bandiagara, malgré leur potentialité dans ce domaine, souffrent énormément du fait de l'absence des touristes occidentaux, mais aussi et surtout les effets induits de la crise. La mission culturelle est chargée de régulariser le secteur et d'assurer aussi la mise en œuvre de la politique nationale en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les effets collatéraux, comme on aime le dire, de cette crise a fait qu'aujourd'hui, les gens sont complètement dans une paupérisation grandissante. Vous savez, le tourisme là se fait autour des sites, des éléments culturels, notamment les maisons monumentales. Et ces maisons, la plupart appartiennent à des privés et qui restaurent annuellement. Mais avec la crise, le manque de tourisme et de rentrée dessous, rares ceux qui sont en mesure de procéder à la restauration ou au crépissage annuel de leur maison. Il n'y a pas d'activité touristique. La population a réellement ressenti ce poids, cette crise-là, qui a fait qu'on a, au niveau d'entretien des monuments et sites, donc il n'y a plus d'entretien parce que les gens n'ont pas de moyens. Les prix des denrées sont devenus très chers. Bon, avec aussi la chécheresse aidant, vraiment ça a posé énormément de problèmes. La mission de l'ONU au Mali, qui a intégré pour la première fois dans une mission de maintien de paix des Nations Unies, les dimensions culturelles, entend apporter une plus-value au secteur. Car selon elle, ce domaine représente les valeurs culturelles majeures sur lesquelles reposent les sociétés africaines. La culture au Mali est vraiment un pilier de la société malienne et qui amène aussi la cohésion sociale, la réconciliation. C'est vraiment quelque chose que tous les Maliens partagent. Et donc, pour la MINUSMA, qui travaille sur la stabilisation et le retour à la paix, nous estimons que travailler pour la culture malienne, c'est aussi travailler pour la paix au Mali. Au-delà de l'absence des touristes qui a créé une situation qui ne dit pas son nom dans la région, Mopti compte aujourd'hui plus de 4 000 déplacés internes dus à la crise que le Mali traverse.